Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'asphalte. Nous sommes ici sur les routes du célèbre rallye du Var pour tester une petite française. Je ne vous en dis pas plus tout de suite, c'est le sommaire en images. Pour commencer, nous suivrons les aventures de la Barbajan Racing Team qui participe pour la seconde fois au rallye Monte Carlo historique. Nous vous ferons découvrir une école de pilotage zigzag qui se trouve au circuit du Luc. Nous resterons sur ce circuit où nous avons rencontré un designer qui propose ses créations sur des casques. Et nous testerons pour vous l'attraction la plus rapide du monde, j'ai nommé la Renault Megane RS. Il est l'heure à présent de rejoindre notre pilote du jour, Gilles Siamin, toujours fidèle au poste. Sous-titrage ST' 501 Elle est l'attraction la plus puissante du monde. La Renault Megane RS, lancée pour la première fois en 2009, a été totalement retravaillée. Son style est dorénavant plus évocateur et son look laisse deviner un haut niveau de performance et de technologie. La face avant impressionne avec ses ailes élargies et son bouclier avant, équipé d'une lame aérodynamique inspirée de la F1 et ses feux à technologie LED. A l'arrière, le béquet et le diffuseur spécifique illustrent la force du design puissant. Un large choix de jantes de 18 ou de 19 pouces. La couleur ou les packs RS Design permettent d'acheter un véhicule exclusif selon les souhaits de chacun. Dans l'habitacle, la présentation se révèle sportive et soignée. Le tableau de bord troque son compteur de vitesse numérique pour un compteur à aiguilles plus classique qui donne une nouvelle tonalité sportive à l'ensemble. Le volant en cuir est pourvu d'une très bonne prise en main. Les férus de rallye remarqueront certainement la présence d'un repère au point zéro. Équipée en série de sièges sport au maintien latéral renforcé, la Mégane RS peut être dotée en option de sièges baquets récaro. Un système de télémétrie embarqué, le RS Monitor, permet de suivre et de modifier différents paramètres du véhicule. Bonjour Gilles ! Bonjour Vanessa ! Comment ça va ? Très bien et vous ? Alors, sympa ! Super ! On en parle ? Allez, on en parle, on y va ! Bon Gilles, avant d'aborder cet essai en détail, nous allons partir sur les routes du 17ème rallye Monte Carlo historique. Est-ce que ça vous parle ? Ben oui Vanessa, évidemment. Il y a quelques temps de ça, je suis allé assister à la dernière nuit, la fameuse nuit du Turini. Il y a quelques semaines donc. Voilà, c'était assez mythique comme d'habitude avec vraiment des voitures exceptionnelles. Le seul petit regret qu'on pouvait avoir, c'était que cette année, il n'y a pas eu de neige. Ah oui, ça c'est dommage. Eh bien, sachez que nous avons suivi la Barbadjan Racing Team durant toute l'aventure. Pas mal de revendissements, vous allez voir, regardez. C'est avant tout une véritable bande de copains. La Barbadjan Racing Team est à nouveau au départ du 17ème rallye Monte Carlo historique. L'idée de créer cette équipe est partie d'une simple envie de partager la passion du sport auto avec une origine aux saveurs monégasques. L'origine du Barbadjan, je ne vais pas vous l'expliquer, je pense que tous les auditeurs du canal local connaissent par cœur. Le Barbadjan Racing Team ne vient pas du sport auto au départ. C'était une équipe de football dont certains pilotes actuellement se l'avaient fondée à l'époque. C'est Gérard Brianti, il y a M. Chris Roux aussi qui est là présent, qui a aussi fait le rallye Monte Carlo historique. Et c'était regrouper une bande de copains pour partager ensemble leur passion. Et l'an dernier, on a refondé une équipe pour faire un rallye ensemble. On a pris le nom des Barbadjouans pour un petit joke et par rapport à la spécialité locale. Le team comptabilise à lui seul 12 voitures au départ, au volant, des noms de pilotes et copilotes pour le moins connus, comme Daniel Elena, Pierre Kaziraghi, le commandant solaire et surtout Gérard Brianti qui remet son titre en jeu cette année. Aucune concurrence à l'horizon, l'ambiance entre équipage est plus que jamais bonne enfant et solidaire. C'est une compétition sans pitié, aucun cadeau, on ne se parle pas, on se frappe. C'est vraiment un milieu de passionné, c'est comme la voile, c'est comme toutes les activités sportives. On a la même passion, on a la chance pour la faire ensemble. C'est partager des moments de plaisir, faire le meilleur résultat possible. La fatalité du sport auto fait, je crois que vous le savez aussi bien que moi, que ça peut aller des fois très loin, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. On partage une passion ensemble, dans toute amitié. L'équipe s'élance donc pour l'étape de concentration au départ de Monaco. Un directeur de course dans la course ! 950 kilomètres avalés, les concurrents arrivent enfin à Valence, fatigués mais heureux d'avoir fini la journée sans encombre. Dès l'étape de classement, la deuxième zone de régularité, le moulinon entre aigues, donne le ton. Tous les concurrents se pressent pour manger la fameuse tarte aux pommes à l'arrivée du chrono. Les monégasques font escale comme à la maison et ont même le privilège de se faire servir par arrivata naine rien que ça. Une fois restauré comme il se doit, un bref passage à l'assistance permettra de découvrir quelques faiblesses sur l'auto. Et comme tout le monde l'avait pressenti, c'est dans la ZR5 que la barbe à Jean Racing Team perd un équipage phare. Daniel Helena et Olivier Campana sont contraints à l'abandon pour pas de mécanique. La petite autobianca à Barthes n'aura pas tenu le rythme, mais les monégasques prennent la nouvelle avec Philosophie. On a eu un problème mécanique qui a été difficile à localiser. Vraiment l'équipe a cherché partout et malheureusement on l'a trouvé quand on était... On avait déjà abandonné par rapport au délai qui nous restait. C'est le sport auto, il faut le prendre avec Philosophie. Leur alimenter Carlo, chaque fois qu'on le finit, on peut en entendre parler et une semaine ou deux après, on en reparle. Pour le reste du team, Gérard Brianti signe une quatrième place à la fin de la première journée. Une jolie performance malgré quelques soucis sur le parcours. Les leaders ne comptent pas céder leur titre si rapidement. Ça va, ça va, ça a été dur. Oui, pourquoi ? Et beaucoup de boulot pour vraiment être nickel et c'était pas facile. On a un moyeu arrière qui se faisait la malle, qui partait, qui voulait aller un peu se balader. Enfin, on l'a changé un peu à la bourre ce soir. L'équipage suisse, quant à lui, se classe 2 centièmes en rentrant au parc à Valence. Bien content d'arriver enfin après avoir réparé la berlinette assez capricieuse en ce début de rallye. Oui, bien, à peu près, oui, sauf qu'on a été au panne à Nice, donc ça commençait mal. On a changé d'alternateur à Nice pour de la route. On a perdu deux heures, on a pointé en retard à rier au milieu de la nuit. Mais après, ça va. Cette année, la neige n'était pas vraiment au rendez-vous. Mais pour certains, c'était plutôt un avantage pour la compétition. Une journée fabuleuse, fantastique par rapport à hier où c'était un peu épuisant hier. Pourquoi ? Pourquoi ? La concentration intense, intense. Non, non, aujourd'hui, c'était fabuleux. On s'est éclaté, éclaté, oui, oui, c'était... La neige, elle manque un peu quand même. La neige manque un peu, mais en fait, personnellement, ça ne me dérange pas trop quand même. Les routes, bon, de toute façon, c'est mythique, c'est des spéciales mythiques. Saint-Bonnet, qu'est-ce qu'il y avait ce matin ? Le Moulinou, c'est vraiment génial. Bonne journée pour nous, excellente. Hier, c'était moins bien. On n'avait pas de neige pour nous. Pour moi, c'est mieux. On n'a rien cassé, donc tout va bien. Pas trop dur ? Non, 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 aujourd'hui, ça va, ça va. C'est pas facile sur la neige, mais ça va. On est mieux sur le sec, mais bon, on verra demain. Pour le couple mari et femme, c'est madame qui ramène la voiture au parc. Aucun problème sur le parcours, que du bonheur. C'est 87e qu'il finisse cette première étape. Ça se passe super bien. C'est génial. Vous êtes mariée et femme, comment est l'ambiance dans la voiture ? On s'engueule moins dans la voiture qu'à l'extérieur. Comment c'était l'étape ? Tout a été parfait. On a vraiment passé un bon moment. C'est super bien organisé. On passe par des villages adorables. C'est vraiment extraordinaire. On n'a pas eu de problème mécanique, donc on est content. Le lendemain, au départ de l'étape commune, Daniel, Elena et Olivier Campana ont décidé de ne pas en rester là. La voiture enfin réparée, c'est numéro barré qu'il parcourt les zones de régularité. Le lendemain, c'était hier soir. Aujourd'hui, on a dit, on va être honnête, on s'est amusé. On est parti devant les premiers concurrents. On a fait trois zones de régularité sur les quatre. C'est les reconnaissances pour l'année prochaine. En revanche, quelques petits ennuis font chuter Gérard Brianti à la 35e position. Un lundi de sein des votes peu favorable au leader. On a eu des soucis. On s'est fait avoir sur les deux premières spéciales ce matin dans la neige. On n'arrivait pas à motricer. Peut-être qu'on a un mauvais choix de pneu. On s'est mal organisé peut-être pour le départ de ce matin. Pour la petite mini-couperesse, l'étape se termine bien. Les novices sont ravis de rentrer au parc à la 106e place du classement général. Et bonjour ! Et bonjour, nous revoilà, comme vous dites. Ben écoutez, on est content parce qu'on est encore en course. Donc c'est déjà une bonne chose. Pour une première, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, ça a été un peu pointu. Mais ça s'est très bien passé. Un peu de neige, un peu de glace, un peu de tout. Pas mal de glissades. Oui, oui, on est très content. C'est à la 118e position que l'équipage 110 termine cette 3e journée. Très peu de problèmes sur les routes et le duo s'en félicite. Très bien. Au début, pas bien parce qu'on était 200 et quelques. On a dû remonter à 80. Donc ça fait une très belle remontée grâce au pilote. Qui a très bien conduit sur la neige. Bien qu'il dise qu'il n'aime pas la neige, mais il a de super moments de conduit. Et puis ailleurs, oui, vraiment super. Jamais peur. C'est extra. Le rallye est extra. On n'a pas eu de trop mauvais temps, pardon. Et la voiture marche super. Elle a été bien préparée. C'est une super bagnole. Le seul problème, c'est que j'ai ma vide qui ne se ferme pas. Donc c'est pas grand chose. Voilà. Donc par moment, il fait un peu froid. Mais c'est un rallye vraiment génial. Fatigant, mais très génial. Le team compte également un équipage venu tout droit d'Italie. C'est une première pour eux. Première allée Monte Carlo, première course ensemble. Et c'est avec un grand sourire qu'ils rentrent sur Valence pour un repos bien mérité. Très bien. Beaucoup de public. Un peu de neige. Pas autant qu'on aurait aimé. Mais on s'est quand même fait plaisir. C'était une belle gare, une belle journée. Maintenant, nous espérons demain de trouver de la neige. Dernière ligne droite, la fameuse nuit de Turini. Une boucle de deux zones de régularité qui clôture depuis la nuit des temps. Le rallye Monte Carlo. Toujours un pur bonheur pour les concurrents. Fatigante, long. Les deux épreuves de régularité étaient vraiment très très longues. Il y avait 58 kilomètres la première, 46 la seconde. Pas de neige. Un peu sale, un peu glissant par terre. Mais rien de particulier. C'est passé, voilà. Pas mal. On va voir ce que ça donne. On n'a pas les temps encore. C'est une belle émotion, c'est très beau. Puis on a terminé, on a terminé aussi bien. Donc on est content. On a terminé très bien, on est divertis. C'est une belle expérience de répéter. La 17e édition du rallye Monte Carlo historique se referme ainsi, soulignons la jolie remontée de Gérard Brianti qui termine à la 21e place. Pour les Italiens, c'est 57e qu'ils sortent fièrement de la dernière nuit. La Barbajan Racing Team vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Gilles, aujourd'hui nous avons l'attraction la plus puissante du monde. Un sacré privilège pour Asphalt. 8.08 sur le célèbre... Circuit du Nürburgring. Voilà, tout à fait. En plus, il paraît même qu'elle peut taquiner les anciennes versions du Cayman S. Vous confirmez ? Oui, c'est vrai. Pour une petite Renault, nous avons une voiture avec des performances exceptionnelles, avec un moteur 2 litres turbo-compressé, qui développe 165 chevaux. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de l'amélioration qui a été faite sur celle-là spécifiquement ? Oui, tout à fait. Alors, ce modèle-là est un petit peu particulier, puisqu'il y a une petite reprogrammation au niveau de la gestion électronique, et nous arrivons à un petit peu plus de 300 chevaux. Sympa. Sympa. Et votre ressenti alors ? Alors donc, je trouve que ce moteur est vraiment exceptionnel de part sa cylindrée. Un 2 litres turbo-compressé, en général, a toujours des performances relativement exceptionnelles. Et puis, Renault Sport ont toujours su faire des moteurs très brillants. Et si j'accélère, je sollicite un tout petit peu l'accélérateur, regardez Vanessa. De suite, on a une réponse moteur incroyable, avec une souplesse et une prise de couple, je trouve, exceptionnelle sur une voiture de cette catégorie. C'est pour ça, justement, qu'en version conduite sportive et dynamique, on arrive à damer le pion à certaines voitures d'une gamme plus exclusive. C'est incroyable. La Mégane RS dispose d'un moteur essence de 2 litres turbo, affichant une puissance de 265 chevaux. La sonorité a été retravaillée pour le plaisir d'essence, tant au niveau de l'échappement que de l'habitacle. Par rapport à la génération précédente, la boîte 6 vitesses offre un débattement court et un guidage raffermi. Ce bloc compatible permet à l'auto d'atteindre le 0 à 100 km heure en seulement 6 secondes 1. Gilles, je suis persuadée que vous avez déjà reçu un coffret stage de pilotage. Je me trompe ? Je ne peux rien vous cacher, Vanessa. Oui, en effet, c'était un joli cadeau du Père Noël. Eh bien, nous allons découvrir les coulisses d'une école de pilotage où tous les pilotes instructeurs vous donnent l'opportunité de conduire les plus belles sportives du moment. Regardez. Les circuits vous font rêver et vous n'avez pas vraiment eu la chance d'orienter votre carrière dans le sport auto. Aucun problème, il vous suffit de vous tourner vers une école de pilotage. C'est justement ce que propose Voods Zag sur le circuit du Luc dans le Var en plein cœur du Massif des Morts. Zigzag, ça a été créé en 1997. C'est une école de pilotage que j'ai créée suite à ma courte carrière, puisque j'ai gagné le volant Elf en 1993. Et donc, par la suite, j'ai créé cette école pour mettre mon expérience au service de mes clients. Zigzag s'adresse à tous, que vous soyez novice ou pilote professionnel en herbe. Les cours théoriques et pratiques sont bien étudiés pour chaque niveau. On a des personnes qui viennent et qui n'ont jamais piloté, qui sont des passionnés, qui regardent la Formule 1 et qui se disent « Je vais essayer de piloter une Formule 3 ». Donc c'est ce qu'on propose et c'est tout à fait ouvert à des personnes qui n'ont pas d'expérience, mais on fait aussi des accompagnements de jeunes pilotes qui veulent faire carrière. Et donc là, ça c'est vrai que c'est la partie qui est très intéressante, puisque moi je viens de là. Le parc auto de Sébastien Boulay est siglé Renault Sport. Et pour cause, la marque au losange propose une conception de monoplace incroyable de 200 chevaux pour 490 kg. Un rapport poids-puissance exceptionnel pour mettre en pratique les mêmes techniques que celles employées par les pilotes de F1. On est partenaire de Renault Sport, donc effectivement, on est circuit partenaire. Ça offre la possibilité aux concessionnaires de pouvoir essayer la gamme Renault Sport. Donc nous, on les accompagne là aussi sur le circuit pour mettre en avant les qualités de ces berlines sportives. Et puis ensuite, on a un parc aussi de Formule 3 qui sont motorisés par des moteurs Renault. Puisque Renault Sport est très impliqué dans ce milieu-là des monoplaces sportives. Différents stages de pilotage sont disponibles du Grand Prix 32 tours au baptême course-poursuite. Tout est prévu pour affronter fièrement le circuit le temps d'une journée. Ouh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Vanessa, ça vous dit rien ça ? Le circuit du Luc. Eh oui ! On y va ? Allez, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Ça y est Gilles, nous y sommes enfin ! J'ai vu que vous avez pu la tester comme il se doit. Nous sommes sur le circuit du Luc. Rappelons que ce modèle est doté de l'option châssis cup. Que demander de plus ? Oui, en effet, Vanessa. J'ai passé un très agréable moment avec cette fantastique et géniale Mégane Renault Sport. Il faut le dire. Parce que pour des passionnés de conduite sportive, c'est vraiment le pire, on peut le dire. Avec le châssis cup qui lui confère des atouts de tenue de route qui se rapprochent d'une voiture de course. On arrive à avoir une très grande précision du train avant. Après, nous avons une position en sport où nous avons déjà les aides qui sont diminuées et nous avons la position carrément vraiment là où tout est déconnecté et sur un circuit pour pouvoir en tirer toute la quintessence du pilotage et des performances de la voiture. Donc vous avez changé de mode depuis l'essai sur route, vraiment esprit spécial rallye du Var et puis ici sur le circuit du Luc. Tout à fait. J'ai pu essayer la voiture dans les trois modes possibles et franchement, il y a une réelle différence. C'est vrai ? Ça se ressent vraiment facilement et en mode course, on va dire, où tout est enlevé, on arrive vraiment à jouer exceptionnellement avec cette petite auto. Concernant la liaison au sol, la Mégane RS appuie sur un train avant à pivot indépendant qui garantit le passage efficace de la puissance dans les roues. A l'instar de la Clio, la nouvelle Mégane bénéficie également d'une double offre au niveau du châssis. Une version classique baptisée sport, assez douce au quotidien et pour les plus joueurs, l'apparition d'un châssis cup plus raide de 35% à l'avant et de 38% à l'arrière. En option indifférentielle, à glissement limité, repousse encore davantage les limites du châssis. En mode normal, tous les dispositifs de sécurité sont activés et la consommation est limitée. En mode sport, l'application de freinage est désactivée, les paramètres de l'ESP sont adaptés à une conduite plus sportive et la réaction de la pédale est plus rapide. L'ESP peut être également totalement désactivée, laissant le talent du pilote véritablement s'exprimer. Partons à présent à la découverte d'un designer hors du commun. Il s'appelle Eric Amato et c'est grâce à lui que naissent des casques vraiment stylés. Regardez ! David Alidé, Anthony Beltoise ou bien même Olivier Panis, tous ces pilotes portent un casque créé par le même designer. Eric Amato propose un concept unique, un casque personnalisable à souhait. Jusque-là, rien d'innovant, mais sa force, il la trouve dans la relation qu'il établit avec son client. Bien loin des ordinateurs, l'artiste conçoit uniquement sur papier. Le coup de crayon déposé, il travaille de concert avec les meilleurs peintres du milieu, sans même présenter de maquette, le casque livré représentera à coup sûr le reflet de la personnalité du pilote. Par le passé, les pilotes portaient des casques, je l'appelle souvent moi des traits pointes, c'était souvent des bandes et des choses assez simples et on a créé cette activité il y a 5 ans. C'est-à-dire que c'est véritablement le design au service du casque. C'est-à-dire que quand on veut créer un casque, on passe un très grand moment avec le pilote pour apprendre à le connaître et de manière même très intime, parce que des fois sur les casques, il y a des choses que lui seul sait ce que ça veut dire. Et une fois qu'on a passé une heure, une heure et demie avec le pilote, qu'on le connaît bien, on prend toutes ses idées, tous ses souhaits et à partir de là, on va réaliser un design qui lui est vraiment très très personnel. C'est vrai que le casque, c'est une véritable osmose avec le pilote. Quand je parle d'Olivier, Olivier, on fait tous ses casques, mais pour moi, Olivier Panisse, ce n'est pas le pilote Olivier Panisse. Il y a derrière un homme très gentil, très honnête, vraiment très grand. Et voilà, aujourd'hui, nos pilotes ne sont pas nos pilotes, ce sont plus que ça. Les nouvelles générations de pilotes n'hésitent plus à faire appel à ses talents. Eric Amato affectionne tout particulièrement ses novices. Les jeunes pilotes m'intéressent énormément. Déjà par leur approche, cette année, dans le cadre du championnat F4, on a eu la chance de faire les casques du premier et du second. Le premier étant Antoine Hubert et le second étant Jules Gounon. D'abord, ils ont vraiment la grande passion du casque. On leur apporte vraiment quelque chose de très, très nouveau. Et puis, c'est l'avenir de notre métier. Donc, c'est vrai que c'est rigolo pour nous parce qu'on les connaît tout jeunes. On aura fait leur premier casque. On est très curieux de leur avenir en sachant que s'ils évoluent, on aura eu le plaisir d'être au départ de leur aventure. Les créations d'Eric Amato racontent à chaque fois une histoire propre à celle du pilote. Mais les designers réalisent également des casques hommages. Ces plus belles créations sont à découvrir au circuit du Castellet d'Anneuville. Gilles, je sais que vous êtes particulièrement attaché à la Mégane RS. A-t-elle quand même des défauts ? Je pense qu'on va parler tout d'abord des qualités parce qu'il y en a beaucoup plus. D'accord. Allez-y. Donc, je dirais voiture très homogène. Un châssis exceptionnel, comme on l'a vu tout au long de l'essai. Un moteur plein de couple, très vivant, très puissant, très souple. Pour finir sur une touche négative, si on peut dire ça, le freinage, qui est quand même un freinage très correct, est moins exceptionnel que le moteur et que le châssis de la voiture. Donc, avec un freinage encore un peu plus, on aurait vraiment une voiture quasiment parfaite dans sa catégorie, dans un rapport qualité-prix très intéressant, évidemment. La Mégane RS est dotée d'un très bon train avant, très peu de sous-virages, un châssis bien équilibré et un moteur vivant. Efficace, légère, agile et stable, tout est bien prévu pour s'amuser. Ce 4 cylindres semble véritablement se coller au bitume. Une courbe se referme, il suffit de relâcher l'accélérateur ou mieux, d'opérer un léger freinage pour que l'arrière déboîte juste ce qu'il faut et se cale ensuite naturellement sur ses appuis. Restez fidèles à Asphalt, car la prochaine fois, nous vous emmènerons à bord de la Jaguar F-Type. La sportive affiche un look et des performances qui s'alignent sur la dernière Porsche 911. Pour en savoir davantage, soyez au rendez-vous le mois prochain. Asphalt, c'est déjà terminé. On se retrouve la fois prochaine pour découvrir encore toute l'actualité automobile. Et nous, on va se faire encore quelques tours de circuit. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501